... Bienvenue dans Source of Convalaria, je pense que tout le monde est plein d'attentes pour ce tactical RPG. Vous l'aurez peut-être remarqué avec la musique en fond de Final Fantasy Tactics, que je suis un grand fan du jeu, et il me devait aujourd'hui de vous partager une partie de mon expérience de la version taïwanaise, qui est la version la plus avancée de Source of Convalaria, et résumer quelques points utiles pour les futurs nouveaux arrivants. Source of Convalaria se déroule sur le continent de Rodinia, ce royaume possède en fait un minerai d'une importance stratégique considérable, en raison de ses propriétés magiques, et enviant leur terre, d'autres nations complotent en coulisses, incitant à des troubles politiques, des conflits religieux et raciaux, et d'autres moyens similaires pour s'appeler le pouvoir d'Illia. Une grande partie du jeu se déroule en fait dans une petite ville appelée Convalaria, et elle est également bien développée avec de petites rues à parcourir ou des falaises à surplomber, et toujours dans le volet de l'histoire, elle a la particularité en fait d'avoir deux histoires principales en quelque sorte, une qui propose un total de 10 chapitres avec dans chacune d'entre elles un personnage principal qui sera mis en avant et que vous devrez aider dans son périple. Et ce n'est pas non plus qu'une question d'histoire parce que à chaque nouveau chapitre apportera son lot de nouveaux systèmes de combat, et également de conditions de victoire. La seconde narration est tout à fait différente ici, c'est vous l'acteur majeur, et dans votre avancée vous devrez prendre de nombreuses décisions qui affecteront l'issue de votre histoire et de l'influence grandissante ou non des différents empires qui vous entourent. Comme dans tous les tacticals, tous les niveaux ont leurs propres conditions spécifiques pour la victoire et la défaite. Dans le menu pause, vous pouvez afficher les conditions de victoire et de défaite, et elles ne se limitent pas à vaincre tous les ennemis, et les conditions de défaite ne se limitent pas non plus à vous détruire totalement. Vous vous déplacerez sur des grilles avec des reliefs à prendre en compte, et des objets sur le terrain vous permettant de déclencher des explosifs, de déclencher des poudres vous permettant de vous cacher ou de cacher l'ennemi, vous verrez c'est très intéressant, de déclencher des flèches sortant d'un mur pour one shot un ennemi, de pousser un ennemi dans le vide, etc. Vous verrez que le jeu est vraiment stratégique, et avec tous ces paramètres à prendre en compte dans votre combat, il sera généralement inutile de passer en mode automatique, vous envoyant vers une défaite assurée, même si vous êtes 20 niveaux plus fort que l'adversaire. En parlant du mode automatique, celui-ci au même moment activera la vitesse x2, si vous loupez une action, vous pouvez retenter de réparer votre erreur jusqu'à 3 fois, vous permettant de toujours retomber sur vos pieds, sans avoir besoin de revenir depuis le début du combat, ce qui est très confortable dans un taxicole. En bataille, vous pourrez utiliser des compétences spéciales également, qui n'est propre à aucun personnage, vous permettant soit de lancer un météore sur tout le terrain, ou de faire une téléportation groupée, qui peut vraiment changer le cours du combat, et de faire survivre votre escouade lorsqu'elle est scindée en deux. Le niveau de combat et de réflexion va très lentement, mais sûrement vous donner du fil à retordre, et je trouve d'ailleurs que les combats dans Source of Convalaria sont excellemment bien pensés, avec un cran plus de complexité que dans Final Fantasy Tactics. Comment fait-on pour faire progresser nos personnages dans Source of Convalaria ? Sur la page de détails du personnage, vous pouvez voir qu'il y a en fait 3 emplacements dans la colonne d'équipement, et de gauche à droite, nous aurons l'arme, l'armure et le tarot, qui est une sorte d'artefact. Vous pouvez naturellement level up vos personnages jusqu'au niveau 60, étant le niveau max à l'heure actuelle. Vous pouvez évidemment utiliser des copies de perso pour augmenter les stats. Vous pouvez aussi level up des équipements jusqu'au niveau 60 également, et utiliser des copies pour gagner en stats. Sous la barre d'équipement se trouve la barre de compétences, et une unité peut contenir jusqu'à 5 compétences, autant passives que actives, et c'est là où le leveling est vraiment fun et intéressant, où vous allez vraiment sentir que vous pouvez personnaliser votre personnage. Et ça, c'est dans l'arbre de compétences, où à chaque 3 niveaux, vous aurez le choix entre 2 chemins distincts, où vous aurez à décider quel genre d'unité vous souhaitez obtenir au bout du compte. Votre perso principal pourra autant être une redoutable tank, qu'un perso support non négligeable. Votre décision peut être rectifiée si vous décidez de changer de chemin, de compétences, mais la ressource requise pour procéder à ce genre de changement, et je pense la ressource la plus compliquée à obtenir, soit par le PVP, soit par l'accomplissement d'un chapitre complet de l'histoire principale. Donc vous allez franchement y prendre beaucoup de temps avant d'obtenir l'une d'entre elles, donc soyez franchement très vigilants avec ce type de ressources. Swords of Convalaria a autant un aspect PVE que PVP, mais parlons tout d'abord du mode PVE. Celui-ci est divisé en 3 modes, à savoir le Full Journey, qui est le premier mode histoire à être débloqué, compléter les niveaux en 3 étoiles, et au total, 10 niveaux seront nécessaires pour finaliser un chapitre. Sur votre chemin, vous aurez des quêtes annexes, avec des challenges très spécifiques, avec des unités imposées. C'est clairement le mode de jeu qui vous apportera le plus de ressources pour invoquer sur les bannières. Certains niveaux ont une extra étoile sur le côté, qui signifie que vous pouvez jouer ce niveau en mode difficile, et gagner encore des extra ressources. Enchaînons avec le Spiral of Fate, qui est un mode solo roguelike, qui vous sera débloqué plus tard. Ce second mode histoire est bien différent du premier, parce que ici, vous ne pouvez emmener que 3 de tous les personnages de votre roster, et tous les autres futurs persos du mode, devront être récupérés à travers l'histoire, et des recrutements dans la ville, comme un peu ce que propose Brown Dust 2, avec la taverne. Chaque voyage dans ce mode nécessite une clé, qui est disponible soit via le shop gratuitement, soit via vos connexions quotidiennes. Ensuite, vous avez le mode de farm ici, les matériaux d'amélioration, d'équipement, de shards, de persos seront là, pour pouvoir faire progresser vos personnages. Et ensuite, à la fin de celle-ci, vous avez deux autres modes, qui sont toutes à la fin, et qui sont, on va dire, un petit peu différents, dans le sens où celle-ci ressemble un petit peu à la tour automate d'Epic 7, où celle-ci se réinitialise périodiquement. Parlons maintenant du système gacha. Les persos peuvent être obtenus via le système gacha, avec 4 niveaux de rareté, que sont le bronze, l'argent, l'or, et le plus rare, le diamant. Vous aurez au lancement du jeu, deux types de bannières, que sont la bannière des personnages, et la bannière des armes. Je peux d'ores et déjà vous garantir, que d'invoquer sur la bannière des armes, est vraiment inutile, parce que les armes que l'on obtient dans l'histoire, et tous les autres modes, sont tout à fait et tout aussi efficaces, que celles qui vous seront proposées sur la fameuse bannière des armes. Mais vous verrez que d'ailleurs, sur ce sujet, certaines choses vont changer, mais nous en parlerons bien plus en détail, lorsque l'on abordera la vidéo sur le système économique, et sur les futurs contenus. Autrement, pour en revenir aux actuelles bannières, le taux de drop sur la bannière standard, sera de 2% pour les persos de rang diamant, 20% pour ceux de rang or, 40% pour ceux de rang argent, et 38% pour ceux de rang bronze. Ces taux de drop ne vont pas varier, quelle que soit la bannière sur laquelle vous allez invoquer. Par contre, elle, la pitié va changer en fonction de la bannière sur laquelle vous allez invoquer. Concernant la bannière standard, celle-ci a une pitié à 100 invocations, mais par contre, sur la bannière en double rate up, celle-ci aura une pitié à 200 invocations. Dans la bannière des armes, très rapidement, vous aurez 5% de chance d'obtenir une de rang diamant, 50% pour l'or, 25% pour l'argent, et 20% pour le bronze. Et cette bannière n'a pas de pitié. Et ensuite, pour finir, vous aurez la bannière des armes signatures, qui n'existe pas encore sur la version 1.0 du serveur global, mais vous aurez une pitié à 60 invocations. Cette vidéo était une vue générale, à savoir quel genre de jeu vous aurez à travers Source of Convalaria. J'aurai l'occasion, je l'espère, de m'attarder sur chaque aspect que je viens rapidement d'aborder, et qui mériteront chacune une vidéo. Plus dans le détail. Et d'ici là, bien évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions dans la section des commentaires, pour ainsi préparer au mieux les futures vidéos, et répondre par la même occasion à vos questions. Et en tout cas, n'oubliez pas que Source of Convalaria sera disponible à partir du 31 juillet, sur le serveur global. Merci encore une fois à tous, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, avec le tout nouveau salon de Source of Convalaria, et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501